Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuances. Je suis super excitée pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai avec moi Sarah Amel, psychoéducatrice. Vous l'avez probablement vu, connu ou entendu dans le fond au podcast Sexe oral il y a maintenant un an, je pense, à peu près. Oui, à peu près. J'ai l'impression, en tout cas de mon côté, c'est là vraiment que j'ai eu la chance d'apprendre à te connaître et de découvrir aussi forcément ton expertise auprès des enfants. Oui, je vais t'inviter à nous en parler un peu plus, nous parler de ton parcours, un peu les services que t'offres. Bref, c'est ça. Présente-toi, même si peut-être que certaines personnes te connaissent déjà. Bien, c'est ça, c'est drôle parce qu'effectivement, ceux qui n'ont pas d'enfants m'ont découvert à Sexe oral. Mais ceux qui ont déjà des enfants, ça faisait longtemps qu'ils me connaissaient. J'aime. C'est vrai. Parce que, bien c'est ça, vraiment, moi je traite de tout ce qui gravite autour du développement de l'enfant, la parentalité, l'éducation. Puis ça fait trois ans que je suis sur les médias sociaux et que je publie du contenu. Bien, OK, je vais te faire une historique. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, toi, je suis qui et d'où je viens. Bien, tu sais, c'est sûr que j'ai fait une petite recherche, là, mais tu sais, en bon élève que je suis. Mais je serais quand même curieuse de voir, toi, qu'est-ce que tu veux partager. Je sais qu'il y a une page Facebook qui est quand même très populaire. C'est peut-être de… Je suis sur Facebook puis Instagram. Instagram aussi beaucoup. Oui. Puis TikTok, mais j'oublie tout le temps que j'ai un TikTok. Ça fait que je nourris très peu mon TikTok parce que je trouve que c'est le far west d'affaire-là puis ça me fait peur. C'est autre chose. Les commentaires, c'est épouvantable. Ça fait que ça me fait terriblement peur. Ou surtout par rapport aux enfants. Ça peut être tricky. Tu sais, de toute façon, les médias sociaux, généralement, moi, je fais comme, tu sais, jouer à Sunday Christ, là. Je poste et je décrisse. Je poste puis après, je ne lis pas les commentaires. Au revoir. Je ne réponds pas à mes DM. Ça me fait terriblement peur. Puis je trouve ça très overwhelming, là, tout ça. Ça fait que je trouve que c'est une belle fenêtre pour diffuser l'information, pour démocratiser l'accès à cette information-là que je trouve qui est super importante de mettre à jour. Parce que, c'est ça, il y a comme un gros clash entre ce que la communauté scientifique connaît, puis ce qui est encore sur le terrain, tu sais, autant dans les maisons, dans les écoles, les garderies, les centres de réadapes, bref. Partout, là, où on travaille avec un enfant, il y a un gros clash entre ce qu'on connaît comme étant les conditions optimales pour soutenir le développement des enfants. Puis ce qu'on fait encore, il y a encore beaucoup de fausses croyances, puis d'interventions qui sont largement recommandées, qui sont… Puis aujourd'hui, on sait qu'ils sont délétères. Ça fait que c'est ce que j'essaie de faire, dans le fond, avec ma page, avec mes pages sur les médias sociaux, puis avec mes livres, puis avec mes apparitions comme ça dans les podcasts. Ça me donne une belle visibilité pour justement continuer à semer des petites graines ici et là, tu sais. Ça fait que dans le fond, tout ça, ça a commencé quand j'étais nouvellement maman. J'étais en congé de maternité, puis j'étais sur un groupe Facebook de mamans du mois de mars 2020. Tu comprends, on a toutes accouchées autour du mois de mars 2020, au début de la pandémie. Ça fait qu'on était particulièrement une cohorte de mamans isolées, là, qui ont souffert de cet isolement-là. Puis, bien, moi, pour être encore plus isolée, j'ai décidé, avec mon chum, puis mon bébé, de déménager au Saguenay à ce moment-là. Ah oui, OK! Parce que je ne connaissais personne, puis oui. Fait que là, j'étais au Saguenay avec mon bébé, puis mon chum, lui, il travaillait, parce que c'était moi qui avais pris le congé parental. J'étais vraiment… je me sentais vraiment toute seule. Puis là, bien, je voyais les questionnements qui commençaient à popper, parce qu'au moment où j'ai parti ma page Facebook, dans le fond, ce qui se passait, c'est que nos bébés, ils allaient tous avoir un an à peu près. Puis, fait que là, il y avait des préoccupations par rapport au comportement, genre, « Hé, là, comment je gère ça quand le bébé, il se jette sa nourriture par terre? » Tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Quand j'ai dit non, il me tape dans la face, puis là, il rit, « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Fait qu'il y avait toujours des questionnements, puis moi, je ne voulais pas être la fatiguante qui a tout le temps la réponse à tout. Je ne voulais pas être là à titre de psychoéducatrice. Je voulais être là à titre de maman. Puis, je voyais, tu sais, sur ce groupe-là, mais sur plein de forums de mamans, parce que quand tu es en congé de maternité, tu fais rien que ça, aller sur des forums de mamans. Puis là, je voyais souvent des questions, puis des fois, les réponses aux questions, ça me faisait frisser. Les réponses aux questions, elles se décapotent, puis je dis, « Non, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce qu'ils vont faire, tu sais. Là, tu vas empirer la situation, si tu fais ça. » Mais je ne voulais pas être là, mais non, tu n'as pas raison. Je ne voulais tellement pas. Fait que j'ai décidé plutôt de m'inspirer de ces préoccupations-là, puis de partir ma propre page. Moi, ça me démangeait de l'intérieur, de donner l'information véridique à jour par rapport aux données probantes. Je voulais, là, faire ça. Fait que ça s'est fait comme naturellement, tu sais, c'est un projet qui est vraiment, qui est né, tu sais, d'une motivation qui venait de mon plus profond, là. Ah, c'est le fun. Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire des petites capsules pour traiter ces enjeux-là. Ceux qui s'intéressent, parfait, ils l'iront. Oui. Ceux qui s'intéresseront pas, ils scrolleront. Regardons d'autres choses, exactement. Et en un mois, 20 000 abonnés, toi, chose. 100 000 au bout d'un an. Je pense que ça répondait à un besoin, tu sais. Oui, mais je pense que c'est aussi dans l'approche, puis c'est ça, on en discutait un petit peu, là, avant d'enregistrer, mais je trouve tellement que t'apportes les choses d'une façon simple, mais dans le sens où c'est comme si… Oui, c'est ça, simple. C'est comme si des fois, tu sais, c'est comme un autre langage, là, finalement, les enfants. On a tous été enfants, mais c'est autre chose, leur mentalité, la vision des choses, c'est complètement autre chose. Ça peut avoir l'air un peu déroutant, ça peut être comme hyper intimidant. Puis c'est vrai que des fois, on dirait que moi, pour le peu, mettons, d'experts que j'ai regardé ou de personnes, tu sais, qui travaillent là-dedans, qui vont en parler, des fois, t'as l'impression qu'ils parlent comme d'une… quasiment genre d'une espèce extraterrestre, là. Tu sais, dans la façon qu'ils en parlent, t'es comme « Ah, mon Dieu, OK, tu sais, il faut comme… » Alors que, tu sais, du contenu que moi, j'ai regardé de ton côté, il y a comme quelque chose de très simple, très accessible, puis on comprend, en fait, mieux, puis on est capable vraiment de se mettre à la place de l'enfant, puis de faire « Ah, je comprends sa perception des choses, tu sais, je doute pas. » Ça m'étonne pas que les gens aient autant raisonné, en fait, avec la façon dont on approche et le sujet aussi, puis comme tu dis, dans la période où c'était, moi, je ne savais pas que c'était pendant, justement, la pandémie et tout, tous ces questionnements-là que ces mères devaient avoir, qui peut-être que normalement, ça aurait été autour d'un café en allant prendre une marche avec un ami ou avec la famille. C'est sûr que là, dans le contexte de la pandémie, je comprends le besoin de faire « Hey, mais à qui j'en parle? » Je dois avoir des dizaines, des vingtaines, des trentaines de questions par jour, puis là, « Bien, on est coupé, il faut rester chez nous, on est isolé. » « Hey, mon Dieu, c'est le fun, une chance, mon Dieu, que t'étais là pendant la pandémie! » En tout cas, je me suis beaucoup fait amusée à faire ça pendant les siestes de mon bébé. Puis là, bien, dans le fond, c'est ça, c'est ça qui a tout lancé le reste, parce qu'après, c'est les maisons d'édition qui m'ont contactée pour écrire un livre. Fait que là, je l'ai eu un peu facile, parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir choisir ma maison d'édition. C'est incroyable, j'ai comme fait le travail à l'envers. C'est pas comme « Je t'allais cogner à des portes avec mon manuscrit, s'il vous plaît, trouvez ça et ça ressemble! » J'ai dit « Oui, parfait, je vais écrire un livre. » Puis je suis partie de… Ils m'ont donné carte blanche, puis ils m'ont dit « Crée le livre que tu veux faire. » Puis ça a donné ça. Fait que c'est vraiment… Je me suis beaucoup amusée. Puis c'est ça, maintenant, c'est ça que je fais. Maintenant, j'écris des livres. Là, j'en ai trois qui s'en viennent pour l'année à venir. Fait que ça ne lâche pas. Tu sais, je m'amuse énormément. Fait que tu sais, tantôt, tu as dit « Ah, c'est quoi tes services? » Bien, finalement, ça se concentre. Je donne des formations, je donne des conférences, je donne des ateliers. J'ai des formations en ligne sur mon site internet. Oui, beaucoup des weblits, de ce que j'ai vu. Mais je ne fais plus de consultations individuelles, là, je n'ai plus le temps. Mais non, mais là, ça serait… Je veux dire, chaque année, il y a des nouvelles mamans, là, dans le sens où de nouveaux noyaux familiales qui ont des enfants, puis qui ont des questionnements. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a comme une limite. Oui. Mais c'est le fun, tu sais, à quelque part, tu continues ce travail de vulgarisation, là, puis, tu sais, je veux dire, ça continue, là, de toucher les gens, quand même, là. C'est ça. C'est différemment, dans le sens où peut-être moins de consultations, mais, ah, c'est le fun. C'est très chouette. Je suis contente de t'avoir avec nous. J'allais dire avec nous. Avec nous. Avec nous. Toutes nos autres, là. Comme si tu fais. Je suis contente d'avoir avec nous. C'est drôle, ça. Je suis contente de t'avoir, point, aujourd'hui, avec moi. Et là, bien, naturellement, tu t'en doutes, la thématique d'aujourd'hui, on va aborder des publications ou les situations, finalement, c'est ça. Il y a un enfant ou des enfants qui sont impliqués, puis on va avoir vraiment la chance d'aller dans plein de sujets. Fait que, tu le sais toujours pas c'est quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Je trouvais ça super pertinent parce que, des fois, je tombe sur des publications vraiment intéressantes, mais je me dis, c'est encore plus intéressant s'il y a quelqu'un qui a une forme d'expertise ou des connaissances. C'est parce que, sinon, des fois, ça peut bien rester l'opinion de deux personnes, ce qui n'est pas inintéressant, mais on aime ça aussi quand il peut y avoir un peu plus de contenu, on va dire. Oui. Bref. Oui. Alors, écoute, on va commencer. On va commencer. Première publication. Ça a été publié il y a un an. La personne qui a écrit la publication est une femme. Il n'y a aucun âge de mentionner. Et pour le titre, est-ce que j'ai eu tort de ne pas punir ma fille de sept ans pour ses amourettes? Mon chum et moi avons une jeune fille de sept ans, Leïla. Il y a quelques mois, Leïla nous a expliqué qu'elle avait un chum, Lucas. Ils ont sept ans tous les deux. Clairement, ce n'est pas une vraie relation de couple. Ils se tiennent la main de temps en temps. Ils se font des dessins de cœur pour la Saint-Valentin. Ce genre de choses. Cette semaine, il paraît que Leïla tenait la main d'un autre garçon qui lui avait également envoyé une carte d'un Saint-Valentin. Lucas l'a vraiment mal pris. On l'a su parce que les parents de Lucas nous ont appelés pour nous dire que leur garçon ne viendrait plus à la maison dimanche parce qu'il était encore pas chez contre notre fille. Mon chum, lui, veut qu'on punisse notre fille. Il m'a aussi demandé d'avoir une discussion avec elle sur la fidélité. Au début, je pensais qu'il niaisait, mais non, il était sérieux. Il a dit que Leïla a trompé Lucas et que comme je suis sa mère... J'essayais. Je vais la reprendre. C'est très sérieux. Sept ans, on rappelle. Il dit que Leïla a trompé Lucas et que comme je suis sa mère, je devrais intervenir. J'ai répondu que ma fille a sept ans. Je ne suis pas pour avoir ce genre de discussion avec elle. Il m'a ensuite accusée d'élever une fille infidèle et que je l'encouragais dans ce genre de comportement. « Est-ce que j'ai eu tort de ne pas vouloir punir ma fille pour ça? » Wow! Mais tu sais, anyway, quand tu as commencé en disant « Est-ce que j'ai eu tort de ne pas punir? » Oui, juste le titre. Peu importe qu'est-ce qu'il allait suivre. Je suis comme « Non, tu n'as pas eu tort de... » Ça ne sert à rien de punir. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la punition qui va enseigner quoi que ce soit à un enfant. En fait, elle va savoir que ça, c'est inadéquat, mais ça ne va pas plus dire quoi faire. Là, ils ont sept ans. C'est ça qui... Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, on s'entend sept ans, les habiletés sociales, à sept ans, sont en émergence. Ça commence à pointer le bout du nez. Il y a plein d'habiletés sociales qui sont loin, à des années-lumière d'être consolidées. Oui. Puis ce qui est important, justement, à comprendre avec les habiletés sociales, ou n'importe quelle habileté, dans le fond, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Non, on n'enseigne pas une habileté, on développe une habileté. C'est intéressant. Tu ne peux pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça ne marche pas de même. Tu ne peux pas forcer ce que la nature a prévu pour le développement. Tout ce que tu peux faire, justement, c'est de soutenir ce développement-là, en donnant les conditions favorables. Tu sais, je comprends le malaise du papa. Oui. Ça se peut qu'il dise, « Ah, bien là, il y a de l'empathie pour le petit gars. » Peut-être que lui, il y a une blessure affective, un enjeu non résolu par rapport à ça. Puis peut-être qu'il fait de la projection. Puis, tu sais, en fait, ça parle bien plus de ses blessures à lui que de la situation comme telle. Mais tu sais, je comprends qu'il y a une différence entre punir et de juste rien faire. Oui, oui. Ce n'est pas parce que tu ne finis pas que la bonne chose à faire, c'est de juste rien faire non plus. Mais de aussi assumer qu'en ne la punissant pas, c'est comme de faire qu'on va élever une fille qui va être infidèle dans ses futures relations. Je trouve ça tellement exagéré. Puis ça, c'est une erreur, c'est un piège. J'allais dire une erreur, mais ce n'est pas une erreur, c'est un piège dans lequel beaucoup de parents tombent. De faire fast-forward 15 ans. Tu sais, mettons, un enfant qui tape, là, d'une optique développementale, c'est normal. Un petit qui tape, là, il n'y a pas les structures cérébrales nécessaires pour être capable de retenir sa pulsion d'attaque. Il n'y a pas l'inhibition nécessaire pour être capable de se retenir. Le piège, c'est-à-dire, oh mon Dieu, il faut que je casse ça, ce comportement-là, parce que moi, je ne veux pas élever un sociopathe qui va gérer ses problèmes à coup de poing ça à la gueule. Ça part d'une bonne intention, mais c'est complètement irréaliste. Puis ce n'est pas ça, tu sais. Ce n'est pas parce que ton enfant de 4 ans donne des tables quand il est fâché qu'à 15 ans, il va encore donner des tables parce qu'il est fâché. Ce n'est pas le même, ça marche, là. On dirait surtout dans une optique de chicaner. Tu sais, déjà, c'est ça, tu sais, de ton approche, on dirait que la punition en partant, tu sais, ça ne marche pas, mais surtout, je trouve tellement que ce n'est pas concret pour la petite fille. On dirait que je trouverais ça tellement étrange d'imaginer la scène où on la punit, on la chicane, alors que, comme tu disais, elle, dans sa tête, peut-être qu'elle ne comprend même pas le problème. Exactement. En fait, probablement que c'est ça, elle ne comprend pas. Puis dans sa tête, je veux dire, je ne pense pas qu'elle ait déjà non plus à se dire, oh mon Dieu, pas les amours, ce n'est pas ça, mais on dirait que c'est des enfants. Ça ne veut pas dire non plus, tu sais, le petit gars qui est vraiment triste et fâché. Je sais que les deux ont 7 ans, mais ça se peut-tu aussi que peut-être que lui n'a pas nécessairement plus de maturité, mais que pour lui, je ne sais pas, d'un point de vue d'attachement, il y a comme quelque chose de plus clair ou de plus développé qu'elle. Tu sais, tous les enfants sont différents, en fait, j'imagine. Pas nécessairement, mais tu sais, dans le fond, dans cette situation-là, moi, je pense qu'il faudrait juste s'adresser. Oui, c'est ça. De dire, ben, Lucas, lui, il ne veut pas venir dimanche parce qu'il est fâché, ça lui a fait de la peine de devoir tenir la main d'un autre ami. Il ne se sentait plus important, il pensait que c'était lui, ton chum. Puis là, de te voir avec lui, il a compris que là, il n'était plus ton chum. Puis il s'est senti rejeté, puis ça lui a fait de la peine. Puis tu sais, est-ce que tu as envie qu'on en parle avec Lucas? Est-ce que tu veux réparer ça? Tu sais, la réparation, c'est ça qui est le plus important quand un enfant fait une gaffe. Le punir, ce n'est pas ça qu'il va réparer. Ce n'est pas ça qu'il va lui enseigner, justement, à reconnaître ses torts, à dire, « Ah oui, peut-être que j'ai manqué de bienveillance envers la personne que j'aime vraiment beaucoup, puis avec qui je veux être bienveillante. Fait que je vais réparer ça. » Ben oui. Tu sais, ça, les enfants, comme je te dis, ils ne vont pas l'apprendre, ils vont le développer. Mais ils vont développer ça en étant exposés à des modèles de gestion de conflits, à des modèles de réparation. C'est comme ça qu'ils vont développer cette habileté-là. Fait que c'est juste ça. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est important, justement. Tu sais, si tu as puni, là, tu es inadéquat, tu n'as pas le droit d'aimer d'autres amis. Tu n'as pas le droit d'investir d'autres relations à ta minute. On n'est pas responsable des émotions des autres. Ça fait de la peine, à Luca, mais est-ce qu'elle a le droit, elle, de tenir la main d'un autre enfant? Ben oui, elle a le droit d'avoir d'autres amis garçons. Elle a le droit, tu sais, c'est ça, là. Il y a d'autres affaires à l'explorer ici, là. Il y a-tu aussi, tu sais, là, je sais que, mettons, c'est comme dit que les deux enfants sont comme amoureux, amoureuses, tout ça. En fait, non. Je pense que ma question est plus dans, dans, est-ce que le fait de, justement, de, pas d'encourager, mais tu sais, d'avoir ces petites relations amoureuses-là, il y a-tu une forme, c'est-tu comme un peu sexualiser les enfants, mais comme trop dans le sens? Oui, puis ce n'est pas recommandé. C'est ça, je me demandais. Juste la question, tu as-tu un petit chum? Juste ça, là. Oui. Cancel. OK, on cancelle cette question-là. Mais c'est parce qu'on dirait que moi, ça m'a toujours un peu rendue mal à l'aise. Pourtant, moi, j'ai grandi, justement, à une époque où, comme, c'était la petite question. Ah, tu as une petite chum, une petite blonde, tout ça. À partir de quel âge, on dirait que c'est comme plus, tu sais, c'est-tu, en fait, quand on atteint une forme de maturation sexuelle, où là, vraiment, on est ailleurs, mais ça, ça veut dire que ce n'est pas avant d'être 12-13 ans, même plus. Moi, personnellement, là, cette question-là, vraiment, ça cancelerait point. Parce que ça envoie le message, justement, que, bien, c'est juste les relations hétérosexuelles qui sont normalisées. T'sais, t'as-tu un petit chum? Non, mais j'ai une blonde, par exemple. T'sais, tu vois, t'as pas l'espace, t'as pas l'ouverture, là, pour adresser ça, t'sais, pour l'aborder, mettons. Ça, pis parce que, même, mettons, à 22 ans, t'as pas le goût de te faire dire, pis t'as sur un petit chum, c'est quoi cette pression-là? C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme, « Hey, te manque quelque chose. As-tu comblé ce manque dans ta vie? » Oui, c'est de la réussite, là. Être en couple, c'est réussir dans la vie. Ben oui, vraiment. Alors que, pas partout, là, t'sais. Fait que c'est ça, cette question-là, ça envoie le message aux enfants que les amitiés goffées, c'est pas vraiment possible, que tout doit toujours revenir à l'aspect de l'attirance physique, sexuelle, pis les relations de couple, alors que, ben non, pis c'est ça, ça met une pression. Ça envoie un message insidieux de, ben, on s'attend à ça, on s'attend à ça de toi. Ouais. Ramène-nous un petit chum, là. Ah, c'est étrange. Ben, c'est tant. Moi, je trouve ça, c'est ça, je trouve ça jeune quand même, mais en même temps, t'sais, 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 on dirait que j'essaie de penser, moi, de mon côté, des petits souvenirs, comme, c'était tellement inoffensif, t'sais, des petits bisous ici. Ah oui, c'est ça, mais ça, c'est normal. Dans une optique de, comme, c'est ça, c'est que t'es très jeune, pis c'est un peu les adultes, finalement, qui forcent un peu cette espèce de, ouais, la notion de couple, la notion souvent, très souvent hétéronormative aussi, mais t'sais, c'est ça, il y a ça, moi, que je me disais, mais ça, c'est chêne pour cet aspect-là, t'sais, de genre chum blonde à 7 ans, mais t'sais. Mais il y en a. Oui. Dans les écoles primaires, il y en a des chums blondes, sauf qu'on s'entendu que c'est… Ah, c'est ça. Ben non, c'est juste une affiliation, pis c'est parce qu'ils jouent au grand… Ils jouent à être chum blonde, ils sont pas chum blonde, il y a pas… Ah! C'est intéressant, ça. Ils jouent à ça, dans le fond, là, parce que c'est pas pour de vrai, t'sais. Ben non, parce que ça reste des enfants, t'sais. C'est un cas, c'est quand, justement, il se passe de quoi, la blessure affective est quand même là, parce que la plus grande blessure affective de l'humain, c'est la séparation, c'est le rejet, c'est faire ignorer, ne pas se sentir invitée, ne pas se sentir important. Fait que, t'sais, que si je t'envoie un petit message, veux-tu être ma blonde, coche oui ou non, pis tu coches non, ça va casser mon cœur en millimiettes, parce que ça m'explose à la plus grande blessure affective de l'humain. Fait que les émotions que nos enfants d'âge scolaire vont vivre, même, t'sais, même des enfants de garderie, là, qui ont un petit chum blonde, t'sais. Fait que les émotions qu'ils vont vivre par rapport à ça, elles sont réelles, pis sont, t'sais, sont importantes. Faut pas les minimiser parce que c'est des enfants, parce qu'effectivement, ils ont pas une hypothèque pis une garde partagée à gérer, mais la blessure affective est là quand même. Fait que ça, c'est vrai, sauf que le rôle qu'ils jouent de chum blonde, c'est très superficiel. Je pense que les mots sont importants dans le sens où, nous, on fait un... T'sais, on regarde ça avec nos lunettes d'adultes, on fait une équation d'adultes, donc on se dit, ah, ils sont ensemble, ils sont en couple chum blonde. Mais je me dis, mettons qu'on regarde ça de leur point de vue vraiment enfant, c'est juste, finalement, quelqu'un avec qui ils ont vraiment une belle connexion, une belle, t'sais, il y a comme un petit plus, t'sais. Ou pas. Ou pas, pis c'est juste... Mais en blanc dire, c'est comme... C'est qu'on n'a pas à... C'est très éphémère, on dirait qu'on n'a pas à donner un titre à ça. Ou à mettre un seau officiel. Exact, exact. Ça va rester des enfants. Exact. Fait que je la comprends, cette femme-là, dans l'histoire de faire comme, hey, pour vrai, elle a 7 ans, franchement. Pis, en même temps, on l'a dit, ça vaut la peine aussi d'en parler. T'sais, dans le sens où dans le commentaire le plus populaire, c'était écrit, elle a 7 ans, c'est ridicule de dire qu'elle est infidèle. En même temps, tu peux t'asseoir avec elle et lui expliquer pourquoi Lucas est fâché et qu'il ne veut plus l'avoir, c'est bien suffisant comme le son, entre guillemets. C'est ça, exact. Je pense que ça s'explique. Il faut l'expliquer parce que sinon… Moi, je mettrais l'enfant, c'est ça, tu sais, sur le… Ben, ça lui a fait de la peine, cette affaire-là. On va réparer ça. T'sais, on va juste clarifier les choses avec lui. Peut-être qu'en fait, Lucas, il n'est plus important pour elle, mais ça m'étonnerait parce qu'elle l'a invité dimanche. Ben oui, il devait se voir. Fait qu'il est encore important pour elle. Ben oui. Fait que si il est important pour elle, elle va vouloir rectifier le type, le rassurer qu'il est encore important pour elle, même si elle a tenu la main d'un autre enfant. Je dirais, des enfants, ça se tient la main. On dirait que c'est ça, c'est que d'encore une fois associés, ah mon Dieu, ils se tiennent la main, c'est une forme d'affection aussi. De faire des liens comme ça, je me dis, ah mais c'est autre chose quand t'es enfant, tu sais. Puis bon. Après, heureusement, dans le couple, c'est ça, il y a un des parents qui fait comme, ben non. Fait qu'on va espérer que finalement, il y a eu la discussion, puis qu'il n'y aura pas eu de chicane. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu toute forme de punition. On espère que le petit Luca va bien et qu'il est bien avec ses petites blessures de rejet. Et que l'avis n'ait pas viré guédaille, tenir la main à toutes les enfants de sa classe. On le sait pas. Méchante guidoune. Très cool, on va continuer. La publication est plus récente, ça a été partagé il y a trois semaines. Oh! Oui, 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 presque. Allez! 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 Allez!